Evodia a souhaité s'associer à la Ligue contre le cancer durant tout le mois d'octobre. Pour la première raison, on est à 99% de femmes chez Evodia, donc c'est une cause qui nous tient à cœur. On se posait la question, comment allier justement cette cause avec notre mission première, en l'occurrence le traitement des déchets et plus particulièrement autour du textile. C'est pour ça qu'on a souhaité organiser des ateliers de fabrication de coussins cœur. Ça se présente ceci. En fait, c'est des coussins qui sont utiles pour les femmes qui viennent de se faire opérer. Donc, on le met sous le bras comme ça pour justement soulager la partie meurtrie justement par l'opération. Donc, ces tissus, pareil, viennent du centre de tritextile de Vosges TLC. Et donc, à l'intérieur, c'est de la ouate, issu aussi du recyclage. Donc, c'est vraiment une boucle circulaire de création autour de ces ateliers réemploi. Donc, il y a trois ateliers qui vont s'organiser cette semaine. Donc, vous retrouvez le programme sur evodia.org. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a le tuto aussi sur evodia.org. Et en l'occurrence, vous venez de les déposer au siège social d'Evodia de rue Christophe Denis. La cerise sur le gâteau, c'est que si vous nous ramenez à cœur ou si vous faites à cœur pendant les ateliers, c'est que vous avez le droit à un bon d'achat de 5 euros que vous pourrez utiliser dans les prix-prix Vosges TLC. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et deuxième aussi action pour la Ligue contre le cancer, c'est du 14 au 20 octobre. Donc, tous les textiles qui seront déposés dans les 330 bornes oranges présentes sur l'ensemble du département des Vosges, à chaque tonne qu'on pourra récolter de textiles, on transmettra 100 euros. Donc, plus il y aura de tonnes, plus on donnera de l'argent à la Ligue contre le cancer. Et pour revenir au coup 5 heures, donc je lance un défi aux Vosgiens, on souhaiterait transmettre 100 coups 5 heures à la Ligue contre le cancer début novembre.